Salut tout le monde, c'est Vince. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur cette chaîne YouTube, pas en lien avec mon défi des 100 jours parce que je vous en avais parlé justement dans mon défi des 100 jours que j'avais envie de développer une technique que je n'ai pas du tout inventée mais que j'ai vraiment adaptée à la situation, adaptée à une certaine méthode pour vous apprendre tout simplement à arrêter de fumer en me basant sur des enseignements que j'ai déjà utilisés puisque j'avais déjà arrêté de fumer. Là, je suis en train d'arrêter encore de fumer parce que j'ai repris récemment. Bref, ça, c'est une petite histoire que je ne vous raconterai pas. Et en fait, j'avais lu un livre qui s'appelait « La méthode simple pour en finir avec la cigarette » de Alan Kerr qui m'avait beaucoup aidé. Je n'avais d'ailleurs même pas fini le livre pour vous dire comment ça avait fonctionné. Mais là, je rentre un peu plus dans des schémas qui sont un peu plus complexes et en étudiant les enseignements de Neville Goddard, en réétudiant plein de choses, que ce soit Joseph Murphy, que ce soit de la physique quantique ou autre. J'ai compris des mécanismes et je me suis dit pourquoi pas les appliquer à l'arrêt du tabac pour vous aider, vous apprendre justement à le faire, voir si ça fonctionne. Et puis voilà, je l'ai appelée la méthode encore plus simple pour arrêter de fumer. Et je vais vous l'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Donc, si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous sur cette chaîne puisqu'il y aura d'autres techniques que je développerai probablement, d'autres enseignements, des coups durs, des difficultés ou autre. Mais c'est le jeu et c'est ça que je voudrais vraiment vous partager, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas et qu'on les essaye ensemble. Donc, ça va être très intéressant pour ceux qui sont à l'aise avec les enseignements de Neville Goddard, avec tout ce qui est de l'attraction, avec la physique quantique ou autre, puisqu'on va vraiment effleurer tout ça. Donc là, moi, je vais vous expliquer déjà ce que le livre d'Alen Kerr nous explique. Grosso modo, si vous voulez l'acheter, vous le procurez, il est disponible à la FNAC, à Cultura ou autre. Donc voilà, ce livre est très très puissant pour arrêter de fumer. Les enseignements de Neville Goddard également sont très puissants pour apprendre à manifester sa vie. Joseph Murphy raconte ça aussi dans ses livres avec la puissance de votre subconscient, avec le pouvoir de la foi. Enfin, il y a énormément de livres. Et un autre livre que j'ai beaucoup aimé de développement personnel qui est basé cette fois-ci sur la physique quantique qui s'appelle Transurfing, qui est un modèle quantique de développement personnel écrit par Vadim Zeland, physicien quantique, qui explique justement un peu tout ce que Neville Goddard, Joseph Murphy et tout donnent. Mais un côté un peu plus spirituel, Transurfing, c'est un peu plus un côté physique, quantique, cartésien ou autre. Et ensuite, on terminera par la méthode que je vais vous donner pour appliquer ça et le tester avec moi sur les semaines, les jours, les mois, les années qui suivent. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Donc, on va déjà commencer par le livre d'Alen Kerr, ce qu'il nous dit. Déjà, dans le livre, on nous démontre tous les désavantages que l'on a de la cigarette. Les désavantages, ce sont par exemple l'odeur, que ce soit le côté un peu social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'avantage avec la cigarette. On a tendance à dire que c'est une preuve sociale, que c'est pour passer bien en société, mais ce n'est pas forcément un avantage puisqu'on peut passer bien en société, même sans ça. Ça va être aussi les problèmes de santé, ça va être les problèmes financiers, ça va être tous les soucis, que ce soit sur les vêtements, l'odeur sur les vêtements, la mauvaise haleine, le fait que quelqu'un ne fume pas et de devoir sortir pour fumer ou autre. Donc en fait, Alan Kerr nous démontre tous les désavantages et nous fait la liste des avantages. Et en fait, il n'y a rien. Ce qui est marrant dans ce livre, c'est qu'il met toute une suite de pages sur les désavantages de la cigarette et il nous met une seule page sur les avantages. Il y a marqué « Il n'y a aucun avantage ». Et ça, je trouve ça assez marrant pour faire une prise de conscience. Ce qu'il nous conseille aussi, c'est de continuer à fumer pendant la lecture du livre. Donc de ne pas se dire « J'ai acheté le livre et je m'arrête de fumer ». Non, non. Il nous dit « Vous continuez de fumer pendant toute la lecture du livre ». Et il nous demande aussi de prendre la décision d'arrêter à partir du moment où vous prenez la décision et que vous continuez quand même à fumer. C'est ancré. Vous avez cette décision qui est prise à la fin de ce livre. « J'arrêterai de fumer ». Et ça, c'est extrêmement important. C'est un peu de la suggestion hypnotique qu'on voit un peu partout dans l'hypnose, dans la sophrologie ou autre. C'est vraiment de prendre cette décision. Il nous induit ainsi consciemment de se rappeler tous les désavantages de fumer et les avantages d'arrêter par le biais de la santé, par le biais de l'odeur, de la richesse, la joie de partager aussi, le fait d'avoir arrêté de fumer. Donc ça, c'est ultra important. Et c'est ce que nous dit le livre d'Alen Kerr. Qu'est-ce que nous disent surtout les enseignements de Neville Goddard, de Joseph Murphy, de Transurfing ? Que par le pouvoir de l'imagination, on peut créer tout ce que l'on veut dans la vie et qu'on n'a aucune limitation. L'imagination est créatrice, tout comme la pensée. À partir du moment où vous pensez, vous créez votre réalité. Si vous avez des pensées de manque, de pénurie et que vous les ressentez, c'est pour ça que j'ai marqué que le secret, c'est le ressenti, que vous ressentez cette pensée comme vraie, vous créez votre réalité. À partir du moment où vous pensez à quelque chose de positif et que vous le ressentez comme vrai, vous le créez dans votre réalité. En fait, ce que nous dit aussi Neville Goddard, Joseph Murphy ou encore Transurfing, c'est que la réalité est un miroir, mais avec du retard. Souvent, le retard des choses qui se manifestent, il est déterminé par le détachement, les doutes, les croyances. Plus vous allez avoir de doutes sur une manifestation, plus vous allez être attaché à une manifestation, plus vous allez avoir une croyance que ça n'arrivera pas ou que des gens dans votre entourage vont vous dire que ce n'est pas possible, tu ne manifesteras pas ça, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. vous allez mettre du retard dans votre manifestation. Remarquez comment, quand vous êtes détaché de quelque chose, souvent, la chose se manifeste presque instantanément. Vous êtes détaché, par exemple, d'avoir pensé à quelqu'un et tout de suite après, il va vous appeler. Tu lui dises « Oh, t'as, j'ai pensé à toi ! » Donc ça, c'est ce qu'on appelle une coïncidence. C'est un événement qui arrive par hasard, qui n'est attaché à rien et qui se manifeste. On appelle ça une coïncidence. Par contre, quand vous commencez à contrôler votre imagination et vos pensées, que vous savez que ça va arriver et que la manifestation arrive peu de temps après ou arrive quelques temps après, vous n'appelez pas ça une coïncidence. Ce n'est pas un événement isolé. Vous appelez ça une synchronicité. C'est synchronisé avec votre pensée et votre ressenti. Et ce qu'il faut savoir aussi dans ça, c'est que les circonstances ne peuvent être changées facilement. La matière, donc la réalité 3D, c'est du dur, c'est de ce dans quoi on évolue. Ce sont les circonstances, les événements de ce à quoi vous avez pensé. Ça va être beaucoup plus difficile de les contrôler, de les modifier ou autre, sauf si vraiment vous avez un pouvoir de contrôle sur votre réalité. Mais on ne peut pas changer malheureusement les circonstances que l'on a pensées, que l'on a ressenties. Il faut changer sa façon de réagir aux circonstances. Il faut changer ses pensées après la prise de conscience de cette réalité. Par exemple, je vous donne tout simplement un petit exemple. Vous avez eu peur de manquer, de recevoir des factures, de recevoir une mauvaise nouvelle ou autre, et cette mauvaise nouvelle arrive dans votre réalité. soit vous la contrer, vous essayez de nager à contre-courant en vous disant c'est malheureux, qu'est-ce qui se passe ? Mais je ne comprends pas. Ou soit vous changez de prendre conscience, vous changez vos pensées, vous décidez de prendre conscience que effectivement, c'est quelque chose que vous avez manifesté dans un passé lointain ou proche. Vous savez que vous y avez pensé, vous savez que vous l'avez ressenti, mais vous vous détachez de cette réalité en vous disant ça c'est ok, dans le moment présent, qu'est-ce que j'en fais de cette circonstance ? Est-ce que je la nourris ? Est-ce que je continue à la nourrir comme ça et donc je crée des nouvelles pensées qui vont créer des nouvelles circonstances, qui vont créer des nouvelles circonstances négatives, etc. Et là vous rentrez dans un cercle vicieux ou alors vous vous détachez de ça, vous dites ok, c'est bon, maintenant qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je m'imagine pour améliorer cette réalité qui n'est pas celle dont j'ai rêvé. C'est ça que nous dit Neville Godard, c'est ça que nous dit Joseph Murphy, c'est ça que nous dit Transurfing, ne pas prendre conscience des circonstances mais s'imaginer en mêlant le ressenti et le détachement une nouvelle réalité pour partir dans une nouvelle ligne de vie. Voilà, ça c'est ce que nous disent tous ces enseignements. Votre imagination, elle a un pouvoir qu'on sous-estime souvent mais tout est dit dans la Bible. Jésus par exemple est assimilé à l'imagination pour ça qu'on l'appelle le sauveur. Quand le Christ vous habite, c'est que l'imagination vous habite et que vous êtes capable de ressusciter donc de recréer une nouvelle réalité. C'est ça que nous dit la Bible, c'est ça qui a été mal compris dans la Bible, dans les enseignements religieux ou autres et c'est ça qu'il faut prendre conscience aujourd'hui. Alors, en quoi ces enseignements, le livre d'Alen Kerr vont être importants pour la méthode pour arrêter de fumer ? Tout simplement par l'imagination et le ressenti de la fin réalisée, accomplie. Ce que vous allez faire pour arrêter de fumer, c'est que avant de vous endormir, vous allez imaginer l'accomplissement de l'arrêt du tabac, les bienfaits que ça a sur votre santé, le bonheur de le dire aux gens. Vous allez le ressentir avec vos cinq sens. Vous allez par exemple ressentir le dégoût. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas s'imaginer comment ça va être. C'est de s'imaginer comment c'est. Comment c'est tout de suite donc d'imaginer à la fin l'accomplissement que ça vous procure d'avoir arrêté de fumer, le fait d'être dégoûté de la clope, ça c'est extrêmement important, donc de ressentir ce dégoût, de ressentir cette joie d'avoir arrêté, de ressentir cette sensation de vivre sans cigarette, donc de se voir en train de faire des activités et de ne pas ressentir ce manque, mais surtout le plaisir de partager cette méthode aux gens autour de vous. Donc, de vous visualiser en train de raconter comment vous avez arrêté de fumer, de ressentir comment vous avez, comment vous sentez aujourd'hui, ce que vous respirez à plein poumon, voilà, c'est ça, c'est cet accomplissement qu'il faut s'imaginer. C'est de ressentir la fin déjà là, donc avant de vous endormir, vous imaginez ça, vous vous visualisez et si j'avais arrêté de fumer, qu'est-ce que je ressentirais ? Et vous allez vous créer aussi des affirmations positives sur la journée, donc ça, c'est à vous après de les déterminer, mais il faut que ces affirmations soient au présent et qu'elles soient avec du ressenti, pas j'ai arrêté de fumer ou j'arrête de fumer. Non, ça, c'est des affirmations qui vont rentrer en conflit avec ce que vous êtes parce que si vous dites j'ai arrêté de fumer ou je ne fume plus, alors ça, c'est négatif en plus, mais ça ne va pas être bon pour vous parce que votre subconscient va être là, mais non, regarde, tu es en train de fumer, tu n'as pas arrêté. Non, par contre, de mentionner des affirmations comme je me sens bien à l'idée d'arrêter de fumer, je suis en train d'arrêter de fumer, c'est tellement épanouissant pour moi de me voir en train d'arrêter de fumer. Vous voyez un peu la subtilité de ces affirmations ? Ces affirmations, elles vont vous aider à ancrer justement avant de vous endormir cet accomplissement de l'arrêt du tabac. Donc, vous allez créer ces affirmations. Ensuite, vous avez une deuxième méthode qui va vous servir à ça, c'est par la révision. Ce que Neville Goddard nous dit aussi, c'est qu'on ne peut pas modifier le passé. Par contre, on peut modifier ce que le passé a apporté dans notre réalité en faisant de la révision. Vous allez réviser le moment où vous avez commencé à fumer. Alors, ça peut être très lointain, mais vous avez sûrement des images vagues ou autres de cette première cigarette que vous avez prise ou ces moments où vous avez commencé à fumer. Peut-être pas tout de suite la première cigarette, mais peut-être les premiers instants. Vous avez voulu briller en société, vous avez voulu faire comme tout le monde, faire comme les copains, faire comme les copines. Vous allez juste réviser ce moment ou ces moments où vous avez commencé à fumer et vous allez les changer. Vous allez vous visualiser, vous imaginer comme si vous aviez refusé ces moments-là. Donc, ça va nécessiter aussi du ressenti. Ça va nécessiter des sentiments. Ça va nécessiter des émotions, cet accomplissement, cette joie de cette... Putain, j'ai refusé. Voilà, on ne demande pas de faire comme si on avait nié la réalité ou autre. Non, là, on va juste vous demander d'imaginer ça. Et vous allez aussi réviser la journée que vous avez passée où vous avez eu des occasions de fumer et de les changer. Là, par exemple, je suis dans mon bureau, j'ai ma cigarette électronique. Ce soir, en rentrant, je vais réviser ma journée et voir un peu à tous les moments où j'aurais pu ne pas fumer et les changer. Par exemple, vous voyez avec vos mains en train de prendre cette cigarette et dire non, je n'en ai pas envie. Pas maintenant. Je n'ai pas envie. Et d'essayer de réviser tous ces moments-là pour que votre journée se retrouve presque sans cigarette. Ça, c'est la deuxième partie de la méthode. Et la troisième partie de la méthode qui va être le plus important pour vous, c'est par le détachement et la foi que ça va fonctionner. parce que l'idée, ce n'est pas de faire les techniques bêtement, c'est de le faire avec détachement. Si ça ne fonctionne pas, c'est OK. Mais vous savez que ça va fonctionner, que ce processus est engagé et que vous n'allez pas arrêter le premier jour. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, vous allez vous observer et voir que petit à petit, vous diminuez la cigarette drastiquement jusqu'à arriver à un stade où le processus aura fait que vous ne fumerez plus. Et là, vous allez regarder en arrière et vous dire ça s'est fait tout seul. Ça, c'est peut-être fait en une semaine, ça s'est peut-être fait en un mois, ça s'est peut-être fait en six mois, peut-être en un an, mais ça s'est fait tout seul. Et vous allez vous féliciter par rapport à ça, vous allez prouver de la gratitude par rapport à ça. Voilà un peu la méthode encore plus simple pour arrêter de fumer tout simplement par la visualisation, par l'imagination, par le fait que la technique soit accomplie. J'espère qu'en tout cas, cette méthode va vous aider, va vous aider. Ça, c'est clair, net et précis. Et dites-vous que cette méthode est applicable pour tout dans votre vie, pour toute habitude que vous avez. Vous avez juste à vous visualiser comme la personne que vous serez quand vous aurez arrêté de fumer. C'est tout simple, mais il faut y ajouter plus que l'imagination parce que sinon, on rentre dans la rêverie et la rêverie, c'est ce que vous faites quand vous vous endormez. Vous rêvez et point barre, il ne se passe rien. Par contre, l'imagination mêlée au ressenti et au détachement, c'est ça qui va apporter le fait que votre corps, votre subconscient n'a pas d'autre choix que de respecter ce que vous lui avez ancré. Donc, c'est ça qu'il va falloir que vous fassiez. C'est absolument ressentir ce désir complètement accompli. La fin. Donc, c'est de s'imaginer à partir de la fin et pas s'imaginer la fin idéale. C'est de s'imaginer à partir de la fin. Comment vous êtes quand c'est fait ? Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à la faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des choses qui manquent ou peut-être qu'il y a des choses que je pourrais rajouter dans cette technique que vous pourriez me donner, que j'ai oublié. Donnez-moi également votre ressenti après avoir testé cette méthode parce que cette méthode, j'ai vraiment envie de la développer, de la montrer au plus grand nombre. Si cette méthode également vous a servi et peut servir à quelqu'un qui est ouvert d'esprit sur ses enseignements ou autres, partagez-lui. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, dans une prochaine méthode sûrement ou dans une prochaine journée du Défi des 100 jours. Je vous fais de gros bisous, merci à toutes et tous et à bientôt. Ciao !